Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Sans fin, Paolo Guerrero après la première mi-temps marque le 2-0 en Ligue contre. Défense et justice pour les demi-finales de la Copa Sud-Americana. Paolo Guerrero a semblé marqué 2-0 dans la Ligue de Quito contre Défense et justice pour la demi-finale allée de la Copa Sud-Americana. L'attaquant péruvien n'a pas pardonné dans la surface et, d'une tête puissante, il a déclenché la folie au stade Rodrigo Paz Delgado. La première mi-temps s'est terminée. Paolo Guerrero a inscrit un doublé pour les Albo lors du match allée des demi-finales du tournoi Combo l'organisé au stade Rodrigo Paz Delgado en Équateur. Paolo Guerrero a marqué la victoire 2-0 de l'Aldu Quito contre Défense et justice lors du match allée des demi-finales de la Copa Sud-Americana. L'attaquant péruvien, qui avait déjà marqué le premier à la 17e minute, a réalisé son doublé à la fin de la première mi-temps, à la 41e minute, en recevant un ballon franc dans la surface, et a frappé un puissant pied droit qui a touché le ballon d'Enrique. But.Bologne Le Duc de Quito s'est mesuré à domicile contre Défense et Rousticia dans un duel correspondant au match allée des demi-finales de la Copa Sud-Americana 2023. Dès le début, les Équatoriens ont pris le contrôle du ballon et se sont jetés dans le terrain rival pour tenter de coincer. Oalcon de Varela, réussissant à avoir plusieurs occasions d'ouvrir le score. Cependant, le gardien Enrique Bologna a été phénoménal. Du coup, Paolo Guerrero a réussi à marquer son but d'une tête remarquable pour donner l'avantage à son équipe. Allons Paolo. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.